De retour sur le plateau Carrefour Santé Global, vous savez que tous les mercredis, vous pouvez venir assister en enregistrant entre 13 et 16 heures. Et on a beaucoup de plaisir, surtout quand on retrouve en même temps Sylvie et surtout Marilyn, avec une belle invitée aujourd'hui. Qui est cette belle enfant qu'on a vue l'an passé? Notre belle enfant, oui, c'est mon modèle, deuxième année, Alicia. Elle ne vieillit pas ces filles-là? Non, mais à cette âge, on ne vieillit pas. Je te passe le micro. Elle semble faire plaisir. Alicia fait son cours de coiffure, puis c'est mon modèle. La relève? La relève. La coiffure? Oui, c'est la relève. Parce que moi, 31 ans de métier, là, je m'amuse à coiffer en espace beauté chez moi, à mon domicile. Mais ici, je m'amuse vraiment à vous présenter des coiffures de jour transformables en coiffure de soirée. Allez-y, je t'écoute. Penses-tu que c'est possible? Eh oui, c'est possible. T'es sûre? Oui, je suis certaine. OK, d'accord. Écoutez, premièrement, en salon, on entend souvent les filles, les clientes me dire, « J'ai un souper ce soir, je travaille au bureau, je n'ai pas le dos de me coiffer, je n'ai pas le temps de passer. » Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, alors moi, je dis toujours aux gens, il faut oser, les femmes, il faut oser être créatives. Avant tout, pour se coiffer, on doit être bien installé. À la maison, espace éclairé, dans sa chambre, dans la salle de bain. On se fait un petit coin bien à nous pour installer nos accessoires, notre fixatif, nos beignes en crêpons, des pinces, peignes, peignes à queue, brosses. Ça, c'est un truc. On achète ça dans les grandes surfaces. On met nos élastiques, nos pinces de différentes couleurs. De l'heure à moi, non. De l'heure à moi, non. Tant mieux. Il ne va pas cher, le 5. Il faut faire 5 dans la vie pour… Non, mais il faut que ce soit l'utile. Bien, c'est ça. Alors, tu sais, on transporte ça, nos enfants et nos ados peuvent transporter ça, mais on s'installe. Trouver le coin, Marie-Anne. Oui, exactement. Là, je n'ai pas sorti mon fer un pouce et un quart, mais moi, je crois beaucoup avec ce fer à friser là, gros, comme ça, pour créer un look comme Alicia s'est fait ce matin avant de rentrer dans sa salle de cours de coiffure ou quand elle travaille chez moi comme stagiaire. C'est bien, ça. Et puis, Marilyn, Marilyn, en fait, elle est… Tu ne comprends pas qu'elle est tranquille. Elle est ostéopathe et puis elle s'attache toujours les cheveux. Oui, Marilyn est sage. Elle a un ordre à suivre. Non, ce n'est pas vrai. Son beau sourire parle. Je ne comprendrais pas. Donc, ici, Alicia, un look de jour. Pour Marilyn, un look de jour également. La queue de cheval très tendance cette saison. Mais il n'y a pas un petit look de bar, ça, de 5 à 7 allongé? Oui, ça peut être un 5 à 7 allongé. Non, mais c'est cute. Mais dans son cas, elle traite des patients. Donc, avec ses clients, il doit être confortable. Bien là, ce soir, elle a un souper. On dirait que vous… Est-ce que vous connaissez? Non, je dis ça de même. Je la connais un peu, oui. Oui. Donc là, moi, je vais vous présenter en quelques instants deux transformations. Donc là, 17h arrive. On a un petit 5 à 7 de filles. On a un party de bureau. Notre patron réclame l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, moi, je me lève. Je me lève. Alors, on va juste montrer. On se lève pour un 5 à 7. Donc là, on bouge nos cheveux. Pauvre Alicia. Oui. On peut mettre un peu de fixatif pour raviver ça. On se brosse les dents. On se prépare. On se met un peu de fixatif. Et là, on est prête. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est pas aussi vite que Sylvie. Oui, bien, c'est sûr. Mais moi, c'est le temps. Mais 5 minutes. Je vous dis 5 minutes. Moi, je suis le temps aux 5 minutes près. Tiens, ici. On fait une tresse simplement pour aller entourer le beau visage d'Alicia. C'est vrai, ça change le goût. La tresse, ça donne un look bohémien, sophistiqué, soigné, différent, puis romantique. Bon, on va t'envoyer à Saint-Tropez-en-Caillette. Saint-Tropez-en-Caillette. On va prendre des belles couleurs. Mais une serenée. Alors, Alicia, je te demanderais de regarder à gauche pour notre public. On va pencher un peu comme ça. Donc, on va longer le contour du visage avec la tresse qu'on garde. On garde toujours nos mains près du cuir chevelu, simplement. C'est sûr que faire une tresse française, je vais vous avouer que ça prend un peu de pratique. On pourrait faire ça ici, comme ça. On met une pince. C'est sûr, parce qu'avec Marco, ça prendrait une journée, dans mon cas. Oui, bien, c'est certain que là, il ne faut pas demander l'impossible. Alors, on met une pince. Puis, on pourrait mettre, tiens, un petit accessoire. Ici, on met un petit accessoire à Alicia. Je te demanderais juste qu'on met tout un comme ça. On va mettre un accessoire pour cacher la bob épine, la petite pince, là, ici. Puis, ça fait un bijou. Un accessoire à Alicia. Montre-nous ça, tu vois. Ça, ça change, hein? C'est très beau. Une tresse, cinq minutes. Merveilleux. Si la tresse n'est pas parfaite, on ne s'en fait pas. Alors, Alicia, c'est mon modèle. Oh, hey, oh, je n'ai pas sorti les brillants. J'avais des beaux brillants à saupoudrer sur les cheveux de mon modèle, mais je ne les ai pas avec moi. Il se vend en grande surface, même dans son salon de coiffure, des poussières d'étoiles. Alors, on pourrait ajouter un peu de brillance pour faire la représentation d'un flocon de neige. On a vu ça sur le plateau l'an passé. J'en ai goûté. Un petit peu, Alicia, juste pour me faire une petite place. Ici, Marilyn a une queue de cheval. Un petit peu défraîchie. On va défaire. Surtout deux couleurs, c'est encore plus beau. C'est beau, hein? Regardez ce que ça fait comme anneau. Moi aussi, ça va rechercher, ça fait un rappel de son nombré. Elle ne paraît pas ses 22 ans. La jeunesse, la jeunesse. Tout réside dans la coiffure. Et le maquillage, sais-tu que je suis allée maquiller mes modèles chez Avril à côté? Oui. Ils ont les maquillages de Jacinthe René, les maquillages naturels. Et j'ai osé demander chez Avril aux cosméticiennes si je pouvais aller colorer rapidement le beau visage de mes filles. Ils ont accepté. Très gentil, Avril, merci. Carrefour Santé Global. Oui, vraiment rajeunissant. Moi, je travaille avec ça en studio de coiffure. Les maquillages de Jacinthe René, quand je fais des événements mariage, j'adore. Alors, ce qu'on fait, j'ai défait le contour. Elle s'était pris une petite couette, en fait, elle avait fait le tour pour cacher son élastique. On a retiré les bob-épines. Je tire sur sa couette pour créer un espace entre les deux. Ici, vous voyez? Oui. Regarde vers le haut, Marie. On va ouvrir l'entre-deux. Et là, on va passer... C'est simple, là. Vous le faites peut-être déjà à la maison, mais des fois, on oublie ces petits trucs simples. Et là, on va rentrer. On va regarder en bas. Ici, vous voyez? C'est simple. C'est simple, c'est simple. Ça se fait. Donc, je vous dis, ça se fait. Très bien. On va comme chercher les cheveux en dessous. Puis, on crée une espèce de petit toque solide. Vous voyez? C'est tellement beau qu'elle a l'air pléhissable que j'aime bien. Et là, ici, ça fait différent que la pince que les femmes vont se mettre. Ça fait beau, ça. Alors, tu vois, de profil comme ça, ça donne vraiment un bel effet de volume. Et là, avec des pinces, encore là, des bob-épines, communément appelées. On va aller... Déjà qu'elle est déjà belle dans sa petite robe. C'est beau, ça? On ne prend pas nos dents. Ah non! Les femmes font ça de même. C'est pas propre, c'est pas bon pour les dents. Non, c'est vrai. Alors, on prend l'habitude d'écarter, mesdames, votre pince. Oui, mais il faut des doigts de coiffure. Et là, on va faire des petits tourbillons avec la pince. Marie, je vais te demander de regarder à gauche. On ouvre la pince. On va aller chercher des petites mèches. On fait des petits ronds. Et on va piquer vers l'intérieur. Pourquoi? C'est beau. On va solidifier le tout. Ça va donner un effet un petit peu plus soutenu. Et puis là, on va prendre le peigne ici, là, vitement, comme ça. Là, on va juste aller crêper. Ça va, Marie? Oui. Marie, est-ce que tu penses que tu serais capable de te coiffer comme ça? Sûrement, hein? Bien, oui. Ça va me un petit fixatif. Ici, en dessous. Regardez, c'est beau. Alors, moi, je voudrais peut-être un peu ressortir mon matoc qui se retrouve en dessous. Je vais aller faire une petite ouverture avec une pince. Puis, je vais juste aller piquer. Ayez pas peur d'utiliser des bob-épines. C'est un anglicisme, mais moi, je l'aime, ce mot-là, parce que c'est simple à comprendre. Et on va aller juste faire un peu d'ouverture pour ressortir ça. Et le tout avec un beau bijou que je vais aller installer. Voici, sinon, je mettais une belle pince ici. Une belle barrette, là, comme ça. Des accessoires comme ça, on en retrouve dans les boutiques à grande surface, dans les boutiques de vêtements. Pour les ados, les filles, là. Donc, on va juste ajouter ça. Et en 30 secondes, ma belle Sylvie. Oui. Regarde, si je peux t'avancer. Oui, je suis là. En 30 secondes. Qu'est-ce qu'on ajoute de plus? On en sait plus. On va te voir sur ton site Internet. Absolument, parce que, truc, astuce, des bonnes adresses, simples. Alors, moi, je vous demanderais simplement d'aller me visiter. Vous avez des questions? N'hésitez pas à m'écrire. SylvieBoulet.com est toujours près de vous. Merci beaucoup. Merci, belle Alicia. Merci, les filles. Merci, ma belle petite French concon d'aujourd'hui. À la française. Elle est belle, hein? Elle est belle, Marie-Lyne. Très belle. Alicia aussi, Sylvie également. Mais bon, ça me fait plaisir. Trois beautés sur le plateau. Moi, c'était un petit look de travail. Aujourd'hui, j'étais contente de venir vous présenter ça. Le beau petit look coiffeuse. Oui. Merci.